Ces petites graines mettent quelques jours à germer. Arrosage automatique, salle chaude et humide, tout est fait pour recréer un environnement sous terre. Une fois que la graine a germé après 5 jours, on bouge les graines vers la salle de production où elles sont exposées à la lumière et la photosynthèse commence, ils ont plus de goût et plus de couleurs. Les micropousses restent ici entre 5 et 25 jours selon les variétés, suivant un système hydroponique et vertical. Tous les matins, Timothée fait la récolte. Parfois, il emballe jusqu'à 15 kilos par jour. C'est beaucoup de travail, mais fort heureusement, j'ai des stagiaires qui m'aident ici, des stagiaires agronomes qui viennent m'aider dans le cadre de leurs études pour apprendre tous les enjeux de l'agriculture urbaine et comment ça marche un système hydroponique. Parmi eux, Sandy, étudiante en bio-ingénieur, en stage pendant 2 mois. C'est super intéressant, j'apprends plein de choses et je pense que ça fait partie des grands enjeux de demain. Donc, des chouettes alternatives pour le futur. Avec 400 mètres carrés, c'est l'une des plus grandes fermes urbaines verticales de Bruxelles. Avec la réouverture des restaurants, la start-up reprend des couleurs et compte à présent les supermarchés dans ses nouveaux clients. Une fois les micropousses empaquetées, elles sont livrées à vélo. Tom parcourt tous les jours une trentaine de kilomètres. Pas de chance, aujourd'hui, c'est sous la pluie. S'il ferait beau tous les jours, ce serait trop facile. Et puis, on arrête dans plusieurs restaurants où on reçoit un tout petit café chaud pour se réchauffer. Et alors, ça fait plaisir. Il livre près de 70 restaurants dans la capitale. Une success story bruxelloise qui ne compte pas s'arrêter là.